Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Grosse performance Et les gros mecs autour d'un légende Wouah Damna il a pris cher Donc il continue de doser quand même 2x Comme un porc à la salle de Gamepost Versus Et ce saut gros pied sera cassé Par le Kikoken très rapidement Pas l'image l'image est pas bien L'image est pas bien Dites moi si l'image est pas bien On a pas mieux si c'est saccadé c'est normal Ne vous en faites pas la VOD de base Est saccadée comme ça Merci Vegito de m'avoir os T'es un amour N'oubliez pas il faudra bien un os Parce que j'ai pas accès au log de la chaîne malheureusement Donc ça veut dire que toi t'arrives bien à te connecter Et ça fait 1-0 pour Onuki qui a défoncé Le Ryu de Damna Non il y avait ni Mao ni Kusumondo Il me semble que Kusumondo avait dit qu'il y allait Mais en tout cas il est pas dans ce top 8 C'est Baby9 surtout Damna Et Onuki qui sont là bas pour représenter Ah il va bastuler sur Old Hawk Pour essayer de faire quelque chose contre Shun Lee C'est un bon choix Shun Lee peut avoir des difficultés contre T-Hawk Mais le truc c'est que Nuki connait tellement le versus Que ça va être compliqué Très bon ce petit point Le pressing dans le coin avec ses sauts Pour éviter de prendre des chopes Lorsque son adversaire est trop loin Vous pouvez sauter parce que Quand il fait Stanley Punch comme ça en neutral Il est obligé de faire le 360 décalé Ah il a mis la super à la relève C'est tellement violent Mao est ban C'est ça Il gagnait un peu trop en effet Il peut gagner malheureusement un peu trop Ouais Et après le choppe multi-hit Et il choisit la variation saut petit pied Là le 360 est absolument imbloquable Il est obligé de le bouffer quoi qu'il arrive Shun Lee n'ayant pas de reversal Assez puissant pour éviter ce genre de truc là Elle est tentée l'instant overhead Mais elle a retrouvé celui qui a placé la choppe Voilà Damna qui évite de reprendre une deuxième choppe en sens arrière Et rend même bien Dragon Mais qui punit pas Allez faut tuer Non Dragon encore ça tue pas Et le cross up qui vient rentrer Meret le dit trop Aïe 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 Tu penses quoi de Tarzan Super Saiyan Jingo Dos dans ce Rifle 5 Je le trouve garanti Je kiffe maras Ça c'est Ça a l'air d'être un perso bien bourrin Comme je les aime Il a une shop spé Il a une shop spé Il est bourrin Si ça se trouve c'est mon perso Le perso Je suis en mode complet J'ai hâte de l'essayer Tout va se jouer en 3 Je pense que c'est faire sur 2x de toute façon Étant donné à quel point le jeu est bourrin Il reste sur ulti-hawk Damdai Mais Nuki bien qu'en retard à l'énergie Maîtrise tellement bien la chose Il empêche de se souder avec Stendropi Il décale 7mp Il fait croire qu'il va venir te choper En fait il te chope pas un river solton shokaku Bien caroté avec cette série de light punch Et voilà enfin un round pris par Damdai On va récupérer ou pas On fera une distribution Pour une émission sauvage apparaît Demain ne vous en faites pas Net et sur le coup je n'ai pas encore récupéré Le Pokémon Mais ce ne saurait tarder je pense Un très bon saut petit point Encore un bon pressing ici de la part de Damdai C'est bon ça nous bouffait son BMK Et le bourre frais Oh comment il a réussi à sortir La super dans le bon sens C'est trop dommage Il l'avait Il aurait juste eu à ressauter Pour éviter tout ça Mais c'est vrai que la super de Shunny est limite 0 frame Un Aztec de Nouvelle-Zélande Ouais normal C'est vrai que ces tatouages ne sont pas du tout maoris Mais bon c'est voilà C'est un Aztec de Nouvelle-Zélande C'est Kars Ça il me fait vraiment penser à un homme du pilier Pour le coup le perso C'est Kars Ils ont mis Kars dans le jeu Bah écoute C'est très très bien Très bon ce gros point De la part de Damdai Avec le sombre gros point Qui se tonne Allez faut pas arrêter le combo Bang Bang Bah non Combo Le combo Oh la 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 Comment elle a pu rater ça Damdai Qui se fait éliminer par Nuki C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Il a fait n'importe quoi Bonjour bonjour à tous Désolé d'être sur la chaîne perso Normalement c'est le coffre à Versus On est censé être sur la rétro-indé Mais je n'ai pas les logs Et je n'arrive pas à me connecter depuis chez moi Vous doutez bien que je viens de me lever il y a une heure Du coup Je ne pouvais pas me téléporter Chez Gaming Live Et je pense que si Mizu M'aurait vu arriver dans l'écho Gaming Live Elle m'aurait mis un lariat direct Mais genre direct de chez Direct Allez c'est parti El Trouble contre Ultra Combo Qui joue un perso très américain Dans un match-up extrêmement difficile Pour Sagat Mine de rien Old Sagat comme Sagat On est match-up négatif Face à Dalsim Parce que Dalsim Prend l'avantage sur le jeu de projectile Grâce à ses coups de loin Ah très bon Bah petit point Il est super fort ce El Trouble là Maîtrise le match-up Old Sagat de la perfection En même temps Quand tu viens des Etats-Unis C'est un peu la base De maîtriser le match-up Old Sagat Sans ça Sans ça il y a quand même des grosses difficultés Vu les bras de Mizu Ça doit faire un gros lariat Oui Ah oui Net a pronostiqué la bonne victoire Il a pronostiqué Momochi Il a pronostiqué ça Ah il a dit qu'il avait aucune chance de reset Et il a reset Donc c'est vrai mais Ça continue de spoil d'ailleurs Faut que j'évite de spoiler Je crois que j'ai tout spoilé De toute façon j'ai pas pu m'empêcher Arrêtez de parler de ça sur le chat Il y a des gens qui veulent Il y a des gens qui veulent savoir la vérité Mais c'est pas Le vrai spoil Il faut regarder la finale Vous allez voir Il se passe un truc exceptionnel Durant la finale Ou exceptionnellement triste Je ne sais pas Ça dépend comment on voit les choses Ah il est très bon gros pied là-dessus Mais quand t'es en fin de vie Et bah les coups ne retirent quasiment rien Ah il a mis BAMK Dans la tentative de BAMP C'est malin C'est tout simplement malin Ça fonctionne comment le reset Et bien quand vous êtes en grande finale Et que vous gagnez un FT3 Et bien vous Si vous venez des losers Vous faites un reset de braquettes Et on remet un match en fait Comme vous venez des losers Vous ne pouvez pas gagner en un défi Il faut que vous en gagnez deux Voilà En fait il faut que vous fassiez perdre une vie Aux grands finalistes des winners Puis ensuite une deuxième vie Ce qui est normal Il y aura les VOD de l'Evo Oui Voilà Super sur le stun Parfait L Trouble qui prend le premier Le premier set C'était logique à mon avis Le V Trigger de Nekali C'est un mode rage Avec des nouveaux coups spéciaux Nouveaux combos Et une nouvelle super Voilà Donc pour le moment Le seul qui profitait d'une nouvelle super En V Trigger C'est Ryu Et là Nekali profite d'une nouvelle super Mais en plus A des coups spéciaux Qui change Aïe 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 Il a pris une halle sagate Avec le 4 hit assassin Oui le match up est pour Dalsim Par contre il faut juste pas faire d'erreur A aucun moment Et là Ultra Combo Il a compris que c'était pas de loin Qu'il allait pouvoir le 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 taper Ah Woshige Parlons de Woshige Est-ce qu'on peut parler de maître Woshige Woshige aussi Il y a eu tellement de devot moments dans le truc Entre le Ogawa contre Woshige Entre la finale de Street Entre le match Aïe Aïe Contre Nemo Qui est le match le plus fou de l'histoire des jeux vidéo je pense C'est n'importe quoi Le comeback de Hungrybox à Melee Les matchs de Cane et Blue River à Marvel Les veaux étaient complètement fous Un mode démon à 9 que Naruto peut-être Bon voilà il est en avant c'est le 3 balles Il y a reste 6 et 2 x secondes Et même le Tiger New va beaucoup trop loin Et se fait rattraper Je vous ai mis un peu plus de luminosité Parce que la vidéo de base est très sombre C'est pour ça peut-être que vous voyez assez mal Les noms Et que ça Ça fait ça Alex Vahier contre Bonchan Ça aussi c'est juste malade Il y a dû sûrement se passer des choses A Mortal Kombat je suppose Ouais le Le patate patate à Mortal Kombat Pour gagner les veaux Patate 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 qui gagne les veaux J'avoue c'était quand même assez stylé De gagner les veaux avec patate patate Bah le défi entre Luffy et Santaro Qui est un exemple de ce qui ne va pas peut-être aujourd'hui Ouais vraiment que des trucs La finale loser du healing Avec 5 healing dans le round En effet Non il y a vraiment trop de trucs bien Il est à l'avantage Il est à l'avantage Chapeau ça sent le deuxième set Il va tenter une attaque désespérée Avec un décalage Dragon Oh Il a choppé Oh il est devant Non c'est bon Le tiger shot ne va pas finir par le gratter Mais Ouais il a décalé dragon Il se dit je vais prendre un membre Intelligemment Et le trouble a pas tapé Et du coup il s'est dit Bah le dragon il a pas tapé Du coup je vais faire tiger nier Et essayer de le rattraper Et il fait tiger nishop Et la shot passe Bon au FT10 il faut choisir Donc Aux dernières nouvelles Ils n'ont pas parié d'argent Sur ce défi En fait Luffy a dit Avant le défi De A tous ceux qui ont fait des paris De retirer leurs paris sur lui Parce que Il sent qu'ils allaient perdre En tout cas Ils pouvaient pas lui assurer la victoire C'était pas possible Parce qu'il s'était mis Trop mal avant Mais que tu te mettes mal Ou que tu te mettes pas mal Il y a Enfin je veux dire A un moment pas d'excuses Luffy voulait annuler le défi Mais bon Contrairement à Santaro Qui lui avait trouvé des excuses Qu'est-ce que ça On peut On peut quand même Lui 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 accorder le fait Qu'il ne s'est pas défilé Alors qu'il était pas bien Mais en même temps C'est de sa faute S'il était pas bien Donc je sais pas si tout est pardonnable Merci Celtic Wizard Merci beaucoup Il revient ultra combo Il a pas réussi à pousser Dalsim dans le coin Stan MK Qui est encore cassé Par un tiger shot long Il va pousser Il va pousser Il va pousser Pousse encore 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 Vous avez vu Yoga flame Yoga fire Yoga flame Yoga fire Yoga fire Et là il a une super de chargée Maintenant peut-être se rapprocher Trop Et Nuisible Pour ultra combo Dans le drill Quand tu le prends en hit Comme ça un peu trop haut C'est tiger uppercut Qu'il faut faire pour punir Et pas tiger shot Moi avec le tiger uppercut Tu as sûr une grosse mise au sol C'est dur de rattraper Saut MP comme ça Ça rattrape Mais s'il prend des tiger shot Ici Ça sent le 2-1 Il veut se sauver Quand même Ici El trouble C'est normal Qu'il veut se sauver Oh il a me la super A bout portant Une lentille Oh la 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 Ouais le beat by 19 De De Nemo en loser bracket Ça c'est pas extraordinaire Je sais pas ce que c'est C'est assez fou Si j'ai des pastilles Mais bon les pastilles si tu veux Elles ont pas un effet instantané malheureusement Et belle de match maintenant Pour El Trouble Ça fait plaisir de pouvoir sortir des Old Sagat et avec Dalsim c'est possible Il est super bon Ce Dalsim C'est violent en tout cas il maîtrise le matchup Old Sagat Oh perfection Yoga Fire C'est gagné Magnifique Ah D'accord ok Donc visible ouais donc d'accord Il y a bien des losers bracket excusez moi c'est bien des losers Donc là c'était les deux finales winner il me semble Voici les losers Voici les losers Je crois Donc là il me semble que c'est Bab Qui joue Blanca Si je ne dis pas de bêtises Qui est en finale Loser Donc là on va passer aux losers D'accord ils ont fait un système de winner loser Ok ok Parfait En 3 ça va être Ça va me donner un peu de temps C'est cool Bon comme j'ai commencé sur ma chaîne perso Je ne ferai pas de pause pub Parce que voilà Désolé mais Ça sert à rien de faire des pauses pub Est-ce que je peux pas être sur la rétro 1D Désolé pour ça Désolé pour ça Ça teste les touches Ok il lui manque son adversaire là Où est son adversaire On va pouvoir peut-être discuter un peu de tout ça C'est pas ce que tout le monde en pense ici Mais L'avoir de la révélation de l'année 2014 Pour les Etats-Unis A ST Reveillevol Dibazuka Bah ouais Je comprends Il est Il est vraiment fort Vraiment très très fort Moi je sais la pub ça permet d'aller pisser mais Voilà On a perdu 20 minutes donc C'est chaud quand même Ah Visiblement on a un problème technique Bab la griffe n'arrive pas à bouger Et Fromo le Blanca va le dérailler Bam bam D'accord Griffe Griffe contre Blanca En 2000 looser Il joue sur arcade Il joue sur arcade Oui oui Il joue sur arcade Ils ont un super gun qui permet de brancher La PCB sur Je peux vous la montrer la PCB Je l'ai Tiens bah ça c'est intéressant justement Voilà quelque chose qui est intéressant On a Pas souvent l'occasion d'expérimenter Ah putain Casse toi Voilà Ah mais cassez vous Attendez pause 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 Ça ça va être intéressant On va faire ça Cassez vous les icônes Mais cassez vous les icônes Ah putain Bon c'est pas grave Désolé pour ça Désolé pour ça Excusez moi Oui Donc voici ce à quoi ressemble Une PCB de 2X Donc ça C'est l'original de Street Fighter 2X Voilà c'est gros comme ça Donc ça se Ça se compose en deux parties Vous avez une première partie Qui est en fait la carte mère CPS2 Donc le système de Capcom Qui vous permet en fait De brancher dessus Les ROM Et du coup Ce qu'on appelle La PCB De chaque jeu C'est deux parties Qui se Qui se Qui se Comment Qui se retirent l'une de l'autre Alors j'aime pas trop retirer Généralement les parties Mais Je vais vous le faire Pour vous montrer Si j'y arrive Parce que On va dire Cette PCB est fixée A la vie A la mort A mon 2X Voilà Donc voilà comment ça se présente Vous avez une première partie Donc ça c'est la carte mère Voilà comme une carte mère De PC C'est ce qui va permettre De faire la connexion Avec ce câble là C'est ce qui vous permet De connecter ça à la bande Ça s'appelle un câble JAMA Donc en fait ça permet De gérer à la fois La vidéo L'audio Et les contrôles Chaque pin gère à chaque fois Un contrôle Un truc Et c'est bon Pour aller jusqu'à 4 boutons Il faut ruser Pour avoir les 6 boutons Et cette PCB est prévue pour Vous avez un connecteur à côté ici Qui s'appelle le kick harness Qui permet de câbler les pieds Puisque vous n'avez pas les pieds En fait avec le JAMA Vous pouvez prendre les directions Plus 3 boutons Plus le bouton start Et ici Et bien vous pouvez câbler Les 3 boutons de pied Juste là Vous avez une sortie stéréo aussi Puisque vous savez que certains jeux Ont une sortie surround Donc le son ne peut Ne pas sortir sur le JAMA Et sortir uniquement sur le surround Il y a un ventilo derrière Pour rafraîchir Donc ça c'est la carte mère Et donc un CPS2 Si vous intéressez à l'arcade Ça ressemble à ça Et ça donc c'est la version japonaise De 2X Vous voyez avec le sticker original Il y a mon nom Parce qu'il est beaucoup utilisé Lors du X-Mania Et c'est assez gros En effet c'est assez gros Je pense qu'un 2X aujourd'hui Ça doit coûter Entre 80 et 100 euros Un truc comme ça Un 2X original Donc toutes les cartouches vertes Sont les cartouches japonaises Les cartouches bleues Qui sont américaines je pense C'est orange européenne Il me semble qu'on avait un code couleur Comme ça A l'intérieur La CPS2 Cote 180 euros en ce moment Sérieux Putain moi je l'ai eu à 40 balles Ils sont sérieux Coute la peau du fillon C'est violent Et oui Donc si vous voulez comparer avec ma tête Voilà Ça fait cette taille là C'est relativement énorme Mais voilà Et donc on branche On branche la cartouche Ça c'est la cartouche du jeu On branche la cartouche sur la console Et on branche la console Sur la borne Et ça fait des chocapic Si vous voyez ce que je veux dire Voilà On réunit tout ça ensemble Et vous avez un système fonctionnel Et vous pouvez changer Donc la cartouche de jeu Avec ce que vous voulez Bah tous les jeux CPS2 Qui sont Ceux-là Justement là Ici Et Et ensuite Ça se met dans la cartouche Ça tient assez bien La verticale C'est pas plus gros Qu'une Xbox One Mais A l'époque Ça Pfff Mec Ça envoyait du bois Je sais pas si tu te rends compte C'est sorti en 94 Cette cartouche là 94 En 94 T'étais au milieu Fin de vie De la Super Nintendo Super Nintendo Elle teste pas Le truc ici 350 sur Ebay Ça fait vraiment Ça fait vraiment beaucoup Quand même Ne vous faites pas voir Enfin voilà Donc on peut pas jouer La deuxième comme ça Donc comment ils font En fait il branche Au Super Gun Il branche au Jama Un Super Gun Donc en fait Qu'est-ce que c'est un Super Gun C'est juste Un Pins Jama Tu vois Comme ça Qui est soudé Sur des sorties vidéo classiques Donc Ils soudent Des sorties vidéo classiques Comme Comme un RGB par exemple Et donc comme ça Ça leur permet déjà De brancher à des télés Avec du RGB Parce que Ça c'est Ni plus ni moins Qu'un câble RGB Avec les contrôles Et les contrôles Ils soudent ça Sur un hack Voilà Qui permet de sortir En USB Bah les contrôles Et donc tu branches Après n'importe quoi Soit tu branches Une manette Xbox Ou un stick Xbox Et tu peux jouer Avec la cartouche originale Du jeu Ça c'est fonctionnel Ça fonctionne Juste il faut récupérer L'image et les contrôles De dedans Mais ça fonctionne Très très bien Tout seul Y'a pas besoin de plus Donc il faut juste Un adaptateur Comme si tu veux Brancher ta manette PS2 Sur PS3 Un adaptateur Pour pouvoir Le lire sur des écrans Conventionnels Qui sont pas équipés Du standard Jama Evidemment Et avec des sticks Des sticks classiques Voilà Donc ça c'était Pour l'info C'est le petit plus D'avoir été chez moi Et de vous parler de 2X Au moins Bah je peux vous montrer A quoi ressemble Je ne dors jamais Sans mon 2X Et il m'accompagne Toujours Je remets ça en place Voilà Voilà impeccable On peut retourner Donc du coup Au match Allez c'est parti Ils ont de nouveau Les contrôles Et on a donc En loser bracket Fromo contre Muni Qui sont quand même Un blanca Et une griffe Bon ça griffe C'est plus classique Ah dommage J'ai arrêté le combo Derrière le cross up Light kick Il aurait pu faire Plus mal que ça Et il prend un vieux Décalachop pourri Qui entraîne la mort Ah c'est vraiment le problème Quand tu commences A ouvrir la garde Il faut tuer Faut vraiment tuer Parce que sinon Tu te fais Sinon tu te fais ouvrir En 2 après Par la puissance du top tier En plus que le match up Là Et On va dire C'est pas si Si difficile Que ça pour blanca En fait En fait blanca Comme Honda Fait partie de ces persos Un peu Un peu bizarres Qui gênent griffe Tout de même Un saut rapide Assez difficile Anti-air Et des rolling verticales Qui vont pouvoir punir Les tentatives De flying barcelone En fait Dès que tu peux pas Flying barcelone Au pipe Comme ça C'est trop risqué Tu risques de te prendre Une vertical roll Et vous allez voir Beaucoup rester en bas Par contre ouais Toutes les rolling en garde Sont unsafe Bon après En face c'est griffe Y'a pas de secret Ça reste dur Très bonne shop Sur le so vide Et promo Qui prend le premier round Et oui C'est le t-shirt Punky Merci pour le t-shirt Et oui C'est le t-shirt De la Japan Expo Tout à fait Le t-shirt De la Japan Expo Allez Bon reset Probablement parce qu'il Voulait changer de perso Ouais il va changer Il va changer Pour un matchup Beaucoup plus simple Boxeur Boxeur Blanca C'est impossible Pour Blanca C'est un enfer Sur terre Tu peux ni rolling Ni attendre Ni glisser Ni sauter Le headbutt Plus ni tout Les dashlots sont safe Les rolling sont punissables Et là le rush Est juste violent Derrière ça 1-0 Mais je pense que Fromo Il va être obligé De changer Bon après le truc C'est que quand t'es un vrai A2X Peu importe le perso Qu'on te donne en face C'est pas grave Tu le changes pas Et tu joues ta vie Point final Voilà Il joue sa vie quand même Les petites rolling crossover Avec un tick trop juste après Il repasse sur une shop Et là Il utilise la super Pour gratter Parfait Parfait Ah Nekali Je sens que vous êtes ambiancé Je sais pas Les avis sont toujours divers Enfin je sais pas De toute façon Je devrais pas lire Jeovideo.com Si on lit Jeovideo.com Sur mon top 5 Vous savez Il y a mon top 5 Des jeux préférés Que j'ai fait Sur jeovideo.com Ils font des top 5 En ce moment Et donc il y a mon top 5 Qui est sorti sur jeovideo.com Je sais pas si vous l'avez vu Et le top commentaire Sur jeovideo.com Sur mon top 5 C'est Ken Bogard Je le connais pas Et franchement J'ai pas envie de le connaître Voilà Et il y a Il y a 50 likes C'est propre C'est très très propre Je ne sais pas ce que j'ai fait à cet homme Sache que moi j'ai envie de te connaître Viens Viens parler Viens On va On va On va On va se faire des bisous Je sais pas Je sais pas ce que j'ai fait au mec Le top 5 J'ai donné juste mon top 5 De mes jeux de la vie Et le mec Il met ça C'est comme le mec Qui disait C'est soit Ken Bogard Soit le cancer Putain merde Mais Qu'est-ce que j'ai fait à ces mecs là Enfin je sais pas Je Est-ce que j'ai fait des choses mauvaises Dans ma vie J'ai passé ma vie A essayer de bien me comporter Mais visiblement Ça ne passe pas Ça ne passe pas Ça ne passe pas Ça ne passe jamais Je ne sais pas Et voilà C'est en top commentaire Donc si vous voulez faire Et me défendre Et faire des trucs constructifs Allez regarder le top 5 Sur jeuxvideo.com C'est très très bien Et monté par IA Et c'est très intéressant Intéressant comme ce fromo Qui ne se laisse pas avoir Par la difficulté du matchup Voilà Rien à faire Même s'il a perdu un 7 Ce 7 là est remporté Et ça fait 2-1 Et voilà Je devrais faire healing A ma voix C'est vrai On ne vous en fait pas Vous avez l'habitude Maintenant de toute façon J'ai quand même 10 heures de stream De nuit Pendant 3 jours Streamer Dormi Streamer Dormi Streamer Dormi Et là restreamer Allez il le met stun Faut le tuer maintenant Voilà Son gros pied C'est un MP Et brrr Rolling Et maintenant il s'offre Une balle de match Fromo va peut-être pouvoir Sortir le matchup difficile Tu vois c'est ça 2x C'est ça C'est bien Fromo c'est un vrai Même si le matchup est difficile Tu ne changes pas de perso Tu restes là Et tu montres que le mec Son contour Oh il l'a mangé Oh 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 L'électricité en combo Il est en train de lui faire l'amour Malheureusement c'est Boxeur derrière Il a bourré la chope Et c'est lui qui restera Le meilleur bourreur Le meilleur bourreur Et bien voilà Propre Fromo qui élimine du coup Bad Money Et on va voir donc le match Entre Baby9 Et Digital Infamy Qui sont tous les deux En Loser Braquette Baby9 Gros 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 onda Gros 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 onda En Baby9 Baby9 Hug Bienvenue Saxe sa main J'avoue Vous pouvez profiter Vous pouvez profiter De De la main Et des icônes ici Pour tous les subs Ah le sexuel Il ligne J'espère que ça ne baisera pas La VOD Mais il est là Mais c'est très bizarre Entre les VOD Et le live Tout est très différent Vous voyez là par exemple En live Sur le Let's Play De Mass Effect On s'est tous éclaté Et en VOD Le Enfin le En VOD C'est une catastrophe C'est une catastrophe Les gens détestent Les gens détestent Vraiment Ça C'est violent C'est les mecs Qui ne regardent même pas La vidéo Ils mettent des dislikes Cache 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 Alors franchement Si tu prends les vidéos En tant que vidéo humoristique Je te jure que tu te bidonne Même moi je me bidonne Avec mes conneries C'est dire à quel point Je suis peut-être un peu narcissique Je ne sais pas Mais Mais non Sur Youtube C'est non Sur Youtube Il n'y a pas possible J'attends encore le commentaire Du mec qui essaye de m'expliquer Le scénario En mode J'y crois mort On a eu quelques espèces de brides A BabyNine qui va jouer Bah non BabyNine qui joue Honda Non Attends BabyNine qui joue Rio Il voulait éviter le match-up symétrique Honda Honda Bien D'accord Pourquoi pas C'est possible BabyNine Ryu A moins que ce soit une erreur Je ne sais pas Pour moi BabyNine C'est Honda C'est C'est un Honda de l'amour Mais là il est propre Ce Ryu Très très propre C'est vrai Honda Honda C'est chiant Alors que Honda Ryu C'est un peu la fête du slip Pauvre Honda A très peu de solutions Allez Sumo Press Il est cassé par ce gros pied Et là il reprend ce gros point Allez il le tient Voilà Sumo Press double touche Parfait Voilà ils ont bien inversé C'est bien BabyNine Qui est Honda Parfait 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 Bah oui mais en stream Ça marche Parce qu'il y a la réaction Avec le chat Et je ne sais pas En VOD Ça prend pas du tout Le public de Youtube Est tellement différent Après je m'en fous moi Je mets ce que je veux Sur mon channel Sur mon channel Youtube De toute façon C'est pas comme si Ça rapportait du pognon Mais ouais C'est chaud Je suis sûr que même Le public qui regarderait Les VOD sur Twitch Serait plus réactif D'ailleurs je vais m'empresser D'aller regarder La VOD de Consolemania Que je n'ai pas pu voir Du coup Ouais bon dragon ici BabyNine qui a du mal à approcher Faut dire que c'est le matchup Tout de même Matchup difficile Et voici donc Digital Infamy Qui prend le premier Set Ah Xavier Le Baron Qui m'envoie sur Sur Facebook Là comme ça En plein coffre à Versus Tes coffres à Versus C'est excellent mec Je tenais à te le dire Je crée un jeu de combat Et ça m'inspire En me montrant Des jeux Des designs Et des mécaniques A l'infini Et oui Et ça c'est bien le principe Justement J'espère que même Si vous kiffez A regarder les matchs Les coffres à Versus Sur L'historique Des jeux de Versus Qui ne sont pas forcément Que des jeux de combat C'est aussi pour vous montrer Toutes les tentatives De mécaniques de gameplay Qui ont été Faites Et essayées Par Les développeurs de jeux A l'époque Et certaines de ces mécaniques Sont vraiment Très intéressantes Et ont été foirées Dans la réalisation Elle prend la super Et du coup C'est vraiment Un des gros buts Aussi Il y a des coffres à Versus Comme ça Qui sont du commentaire De finale Et de grands événements En l'occurrence Ici c'est l'Evo Je ne pouvais pas passer A côté de l'Evo 2X Attendez Je n'ai pas pu vous le commenter Sur le truc Il y a une grosse griffe Madcatz Ça va faire plaisir A Alex Je suppose La ton de Zonda Mais le matchup Est compliqué En plus là Digital Infamy Gère très bien Fait penser que Bien dire Il n'y a pas que Damdai Tu m'oppresse Il se fait casser par Bamka Adoken Mais il y a un dos Qu'est passé Est-ce qu'il va tenter De l'infiniser Il a décalé Son Uchonage Se fait casser Par la super Qui est inchopable 2-0 Pour Digital Infamy Et Baby9 Qui est poussé Petit à petit Par la sorte Ça je vous dis Même s'il y avait Le matchup Il y a encore 10 ans Des mecs Qui battaient Des joueurs japonais Quels qu'ils soient Même s'ils avaient Le matchup Ça n'existait pas Ça n'existait officiellement pas Ah ça me respirite Très très bien C'est vraiment cool Mais la richesse Du jeu vidéo Est grande Et en fait Le jeu de Versus Est extrêmement riche Et c'est une discipline Qui a quand même Duré Tellement d'années Tellement Les jeux sont riches Que Pour moi C'est une discipline Phare du jeu vidéo C'est un genre C'est un genre Qui est roi Et qui restera roi Je pense Toute la vie Parce que C'est génial A toutes les époques Les jeux de combat Quand c'est bien fait Donc c'est assez intéressant Est-ce que l'ouverture rectale De Lou Free Sera en VOD Oui Sera en VOD Avec les images Comme d'habitude Allez voilà Baby9 qui est enfin Réussi à prendre un peu l'avantage Les mille mains Il va les masquer ici Voilà The ultimate En entière Je ne peux pas encore parler De la série Power Stone J'essaie de ressusciter Une Dreamcast avant Parce que j'aimerais bien Vous faire le jeu original Vraiment Ouais Encore Ce hadoken Enflammé Qui empêche Baby9 d'avancer Vous voyez Sur les sumopress Au travers des hados S'il jouait Encore mieux Il pourrait décaler Des balayettes Mais là J'ai vraiment l'impression De voir Kurashi Qui empêche Que Soumando s'exprime Il va aller faire les balayettes Il la pique super Il est super fort Il est super fort Je ne pense pas Qu'il peut perdre Le dragon dans le dos C'est terminé Double hadoken Et voici Digital infamie Qui élimine Baby9 Sur Un Perfect Et comme on va sur ce garou Il y en a eu beaucoup Déjà Allez voilà Ils sont en loser Braquette Et évidemment Fromo Le Blanca Va affronter Damdai Et là Ça risque d'être Assez Assez épique Il demande à Damdai Ce qu'il a fait A Street Fighter 4 Elle est sortie Première de sa poule Damdai A Street Fighter 4 Elle est sortie Première de sa poule Tu referas du pollo Après la SGDQ Mais bien sûr Je dois terminer La S-Rank League Il me reste un match A commenter de la S-Rank League Un des matchs Que je voulais commenter A la S-Rank League Je suis partagé Si vous voulez voir Les autres matchs Il vous suffit D'aller sur Bayohen.fr Voilà Bayohen.fr Qui a commenté Quasi-totalité Des matchs De cette S-Rank League En direct D'ailleurs Une chance Que Street 5 Sorte sur bande D'arcade au Japon Non Pour le moment Rien n'est prévu Les japonais Sont très inquiets Par rapport à ça Très très inquiets Damdai va jouer Old Ryu Face au Blanca de Fromo Il a été impressionnant Est-ce que ce dernier Peut tuer Damdai Ce qui peut passer Sachant que Le jeu de boule Dragon Enfin globalement Les basics de Old Ryu Sont largement meilleurs Que ceux de Ryu Mais Ryu A l'avantage De la super Qui lui permet De faire de vrais Héritables comebacks Un très bon dash spécial Chop Ce qui peut mixer Juste derrière Oui l'attend Le relevé en BMK Et malheureusement BMK rolling Qui passe pas en combo Mais encore Un dash spécial Qui mange les bas 5 Il joue un peu trop Sur ses basiques Oh non Faut punir Ah il l'a laissé au 0 De telle vie Ah fallait pas le laisser Au 0 de telle vie Si Damdai Parce qu'il va le zoner Jusqu'à la mort Il a pris la boule Une nouvelle fois au sol Re-ado Tente la super Oh oui Elle a fini par toucher Quand même T'es risqué C'était risqué C'était quand même là Très 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 tendu Mais le premier round Vient quand même Pour Fromo Nous sommes en En demi finale Pardon En quart de finale Oui c'est ça Des losers bracket Juste avant La demi Et la finale loser Qui permettra De remonter Et d'aller affronter Au Nuki Probablement Le nombre de Hadoken Qui vient de manger C'est pas pour Nuki va affronter El Trouble En finale winner Ce sont les deux Qui ont réussi à passer Et là pour le moment On a Damdai contre Fromo Et on aura Digital Infamy Contre Ultra Combo Très bon Ce gros point Il arrive à gagner des rounds Quand même Un Fromo C'est ça qu'il faut se dire Allez c'est un gros point Non Il a préféré faire Sauvitchop Rolling Stop Il a cramé Damdai Il a immédiatement Rendu la shop Avec un petit trou Derrière le Hadoken Dont il s'adonnait pas Mais toujours les dash Très culottés Déchoppés dès le premier hit Damdai qui prend pas Tant de dégâts que ça Et les sauts verticales Petit pied pour essayer De casser le start-up De Hadoken Mais une rolling Et bien arrive A la vitesse de la lumière Merci Merci Keboro Pour le sub Mais malheureusement C'est censé être Une émission De la rétro Indé Donc Désolé Si je n'en parle pas Je t'embrasse quand même Fromo prend le premier set Contre Damdai Je rappelle Damdai c'est quand même La légende américaine Sachant qu'Afro-légende Et bien Il soit mort Soit Soit pas là Vous avez que je ne Sais pas exactement La vérité Tech-Romancer Je l'ai déjà fait J'ai déjà fait Tech-Romancer Il me semble Non Sur l'émission Special Dreamcast Peut-être J'ai pas eu le temps De faire Tech-Romancer Sur l'épisode special Dreamcast Si je l'ai fait Tech-Romancer Il me semble Regardez l'épisode Dreamcast Celui où Trois Dreamcast Sont mortes Pendant l'émission Trois C'est incroyable Incroyable On n'avait jamais vu ça Il a mis le dragon Alors son saut gros point Il n'était pas passé C'est bizarre Vous avez vu La hitbox de Hadoken Qui est parfois difficile à saisir Et il prend des coups N'empêche Dans cette histoire là Il décale chaque coup nette A la relever Dame Die Il y a un énorme avantage Encore une fois En pressant En décalant la balayette En se décalant avec Dragon Il attend la glissade La glissade Il la prend quand même Il attend le bagre au point Mais il attend quand même Oui il essaie de prononcer Double touche Mais il est en train de se faire attraper Mais le réflexe de Dame Die Sur ce dash spécial Est hallucinant Sinon tu peux commenter T'es à l'américaine pour reposer ta voix Mais non les américains Ils donnent de la voix Vous avez vu les larmes de James Shane Récompensé pour l'ensemble de sa carrière A l'Evo T'es en larmes à la fin de l'Evo Alors j'ai pas compris Si t'es des larmes de dégoût Ou d'émotion Après je peux comprendre Il a commenté 3 jours Quasiment non stop Sur 18 streams différents Dès c'est A la fin de Street 4 Après une telle finale La grande finale T'es hallucinant T'es un tel top 8 Bah t'es au bout du slip quoi Sachant que c'est peut-être La dernière année Que Street 4 est A son apogée comme ça T'es au bout du slip C'est normal Bah vous pouvez aller voir Sur la chaîne Gaming live Rétro indé Le coffre Vous tapez Coffre à versus Dreamcast Sur Vous êtes pas des singes de 2014 Quand même Vous savez taper Un truc dans le moteur de recherche Ouais Bah oui Moi aussi j'avais chialé Mais moi c'est parce que Luffy avait gagné Là en revanche Je vous spoil C'est pas un américain Qui a gagné A Street 4 quoi Mais A mon avis C'est beaucoup d'émotion En tout cas Il y a énormément De vos moments A mon avis De garantie Dans ce tournoi Et Damdie Qui Finit enfin Par imposer son jeu Afromo 2 à 1 Est-ce qu'une manette De façon Saturne Va sortir sur PS4 Non Par contre Je vous conseille grandement Si vous voulez absolument Jouer la manette Le Hori Fightpad Qui est Bah sûrement Le meilleur Fightpad De l'histoire Je pense Meilleur croix Meilleur bouton Meilleur fonctionnalité Meilleur bouton turbo Meilleur tout Meilleur prise en main Même si ça peut être Déroutant un tout petit peu La prise en main au début Yoshigé la légende Tout le monde retiendra Yoshigé Mais retenez Ogawa Ogawa Le combo d'Ogawa Il sauve en tout cas La situation de balle de match Afromo Il est A 1-0 A pousser Damdaï dans le coin C'est exactement ce qu'il vaut faire Dans cette situation là Le truc c'est que la glissade Conserve la charge basse Mais C'est dur de faire rolling vertical Pour punir l'histoire Après Il défend avec ce gros pied A la hold Ken S'il vous plaît Laissez le approcher Laissez le approcher Non Il prend chaque coup net Il va être repoussé Mis au centre Damdaï lui envoie immédiatement A side jump Très facile à faire Avec hold Ryu Encore une fois Ce moyen pied Ça gagne les combats aériens A chaque fois Et perfect Perfect pour 4 balles de match Une situation assez classique Dans 2x Ouais le fighting commander 4 Dory Merci Junkel Les joueurs manettes Connaissent Si vous voulez pas investir Dans un stick à 200 boules Et que vous êtes joueur manette Je vous conseille ça C'est C'est ce qui se fait de mieux Vous pouvez même régler La La résistance de la croix Si vous êtes trop bourré Ou trop bourré Aou 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 Voilà C'est exactement ce qu'il faut faire Aou 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 Pour que Fromo puisse manger Damdaï Mais non Damdaï a vu le saut La décalée Bah les yetes entières Et Damdaï Élimine Fromo Qui fait quand même Top 6 de l'Evo Avec Blanca Félicitations Félicitations Alors Nyon Ori n'arrête pas les sticks Cela dit Ori a mis quand même En jachère Toute sa production De sticks Ayabusa Suite à un drama Qui s'est passé au Japon Comme quoi Le stick Ayabusa De chez Ori Aurait des difficultés Selon certaines Éditions A faire des diagonales Hautes Et notamment Des air dash Du coup Comme ceci Posait des problèmes Ori a rappelé Tous ces sticks De la vente Avant de régler Les soucis De production Afin de les refaire D'ailleurs Sako Qui travaille pour Ori Non seulement En tant que joueur professionnel Mais aussi En tant que bêta testeur Des sticks Qui a maltraité Des dizaines de sticks Pendant des milliers d'heures Et bien Lui même Était chargé De régler ce soucis C'est pour ça D'ailleurs Qu'il avait disparu Des tournois Pendant quelques mois C'était pas pour s'occuper De sa famille C'était parce qu'il bossait Sur le fameux stick Ayabusa Afin de le rendre meilleur Je reçois d'ailleurs Le stick Arashrap 4 A mon avis Dans pas très longtemps Je pourrais vous en faire Une petite comparaison Sagat Ça cherche encore A brancher ces manettes Parce que vous voyez Avec leur système de super gun On peut évidemment Jouer avec la table Qui doit être la table De Kuropy je pense Vous voyez cette immense table Qui est ici Qui est en fait Juste table de sticks Franchement Ils sont fait une bande d'arcade Avec un écran CRT Et c'est pareil C'est un bon écran CRT C'est pareil Une bande d'arcade C'est un écran C'est ni plus Ni moins qu'un écran Tout le reste qu'autour C'est Tu t'en bats les couilles Quand t'achètes une bande d'arcade La seule chose Que tu dois savoir C'est si l'écran Est bon Bonne luminosité Bonne géométrie Bonne colorimétrie Et pas de rayures Sur l'écran Voilà la seule chose Qui doit t'intéresser Là dessus C'est très important Je souhaiterais défendre Un peu MK10 Car cette finale A été Point point Chops Point point truc Un perso Tous les persos Ne se jouent pas comme ça Bah oui Le plus véritable problème Chou à chou C'est que C'est que c'est ces persos là Qui gagnent Parce que Il y a plein de trucs abusifs Comme ça dans le jeu Enfin franchement Quand tu commences à gagner Les vaux sur des moukoubinismes C'est que le jeu Il y a des problèmes Il y a un patch Tous les semaines De Mortal Kombat Je suis désolé Je suis vraiment désolé Mais je vous assure Mais franchement Les fans de Mortal Kombat C'est pas contre C'est pas contre moi Qu'il faut vous rebeller Il faut vous rebeller Contre Warner Et ceux qui font Mortal Kombat Ces mecs Ces mecs vous prennent Pour des cons Ils vous prennent vraiment Pour des cons Je vous assure Je vous assure Qu'ils vous prennent Pour des cons Vous kiffez Mortal Kombat Vous demandez qu'à jouer A un vrai jeu de combat Et les mecs font des trucs Qui n'ont absolument Aucun sens Dans le jeu même Et dans les situations De gameplay Franchement Mais Dis rebellez vous Si vous kiffez Mortal Kombat Ce que je comprends tout à fait Rebellez vous Parce que Sinon vous risquez D'avoir injustice 2 Qui risque d'être pire Que le 1 Alors que le 1 S'en sortait pas trop mal Tu vois Donc C'est chaud C'est vraiment chaud Est-ce que je joue A sous le calibre Non je joue pas trop A sous le calibre Allez le temps T'as un comeback Ici Digital infamie Ah Reverse au dragon Je sais pas pourquoi Il a voulu taper Après le pari Réalisé Sur Mortal Kombat C'est à dire C'est marrant Entre potes Il est plutôt réussi Même si moi Je lance Mortal Kombat Je me sens pas bien De base Trop violent Et l'animation Trop chelou Mais ouais Il y aura injustice 2 Oui Non bah dans 2 ans J'aime bien ta nouvelle voix C'est la voix sexuelle Healing Voilà Ça c'est bien puni Avec close gros point Ensuite une petite glissade Il est une amie perfect Voilà Old Sagat C'est jouable Il y a un match superbe Il me semble Entre Afro-Légende Non John Choi Et Oumeara Daigo C'est un match Un match légendissime 2X Vous n'avez jamais vu ce match Faut que vous le voyez Tapez Daigo Boxer Versus John Choi Old Sagat C'est le meilleur match De 2X De l'histoire De l'univers Où le boxeur de Daigo Exécute des trucs Qui sont Qui sont à la limite Du réel Et Et font des trucs De malade Est-ce que vendredi C'est Street Fighter 5 Ou il n'est pas Shani C'est il n'est pas Street Fighter 5 Je pense Allez mec J'ai envie de jouer à Street 5 Là j'ai la dalle J'ai la dalle J'ai trop 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 la dalle A la limite On fera il n'est pas Shani Parce que c'est le truc réglementaire Mais après Je me casserai vite Pour rentrer chez moi Pour jouer à Street 5 On va dire On va doser comme des ports Pendant une semaine Très bon Dashlow encore Dashlow au Meaty Pour carotter le dragon Et Dashlow ici Encore une fois Dans un start-up de Tiger Shot Parfait Est-ce que je conseille De prendre Guilty Sur PS4 en Euro Ou de craquer Non il n'y a rien à craquer Du tout Il n'y a rien à craquer Elle est désonnée la PS4 Prenez-le Et la PS3 aussi Prenez-la en Jap Prenez le jeu en Jap Si vous voulez Les DLC Derrière Il vous suffit D'acheter une carte Prépayée japonaise Elles ne sont pas forcément Très très chères Sur des sites Comme Dining Game Ou autre Prenez des trucs comme ça En tout cas Ultra Combo Mène 2 à 0 Mais vous ne menez pas 2 à 0 Ultra Combo Il y a un partout Voilà merci Il y a un partout Dans ce match Digital Infamy En train de faire le max Pour essayer de tuer Le All Sagat So Medium Punch Pour passer au dessus Du shot Un bouton se rapprocher Il l'a Il l'a Le tiens Non pourquoi Elle a pris cette balayette Elle est cramée Cette balayette Ah non Et les 13 Street Fighter 4 C'est de la merde Je l'ai dit Putain mais Revenez vous Mes premières vidéos De Street Fighter 4 C'est pas de la merde C'est un bon jeu Si tu veux Mais je déteste Le système de focus Ça je le dis Depuis le tout début Jeux de merde Jeux de merde Je déteste le système de focus Je ne supporte pas Le système de focus Il me sort par les yeux Ce système Qui est totalement Injuste En fonction du perso Me sort par les yeux Tout simplement Mais j'adore Jouer à Street Fighter 4 Mais qu'est-ce que Je peux rager sur ce jeu Il n'y a pas un jeu Qui m'a fait plus rager Que Street Fighter 4 Je pense Ah si peut-être Des matchs contre Des matchs contre OEM A2X Je pense Franchement Trouver une PS4 D'occasion Ça se fait Si vous voulez Mais c'est vrai Ça fait un gros investissement Si vous avez un PC Jouis-y sur PC Normalement tout le monde A un petit PC au pif Qui traîne Ça vaut le coup De prendre la bêta De Street Fighter 5 Sur Steam Il n'y a pas de bêta Sur Steam Pour le moment Il n'y a pas de bêta Sur Steam La bêta est uniquement PS4 La deuxième bêta Sur Steam Elle n'a pas de date Encore Ouais Et ça retourne Sur Hong Kong Et ça fait 2 à 1 A présent Oh là Il a pris cette shop Ici quand même Avec le turn around punch Qui pousse Si juste Voilà Ça Ça c'est les pressings Que tu peux mettre A Aul Sagat Pressings qui sont Puissants Très soutenus Le truc c'est que Quand tu repens Cette distance là Tu te fais zoner Du coup pour passer Au travers du zoning Il faut laisser passer Les projectiles Parce qu'il faut comprendre Dans 2x Si tu casses le projectile Sagat pour renvoyer Un projectile Si tu laisses Le projectile sur l'écran Sagat ne peut pas Renvoyer un projectile Donc il y a une grande différence Entre un headbutt Qui vit un projectile Et une garde Sur un projectile Vraiment Très très grande différence Vous savez la version La version de 3Fighter 5 Est censée être une version Qui passe sur des PC conventionnels Je crois Parce que c'est la version Entre guillemets Du tiers monde Pour que tout le monde Puisse y jouer Donc surtout les gens Qui n'ont pas de PS4 Chez eux Comme la plupart des pays Il me semble C'est balle de match Enfin je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Ils affichent 1-1 Je crois que le score Est complètement biaisé Allez Turner on Punch Encore cassé par le son arrière Gros pieds de Holsagat Tous les sauts gros pieds Des persos Hold Qui sont assez divins D'un point de vue des hitbox Dans 2X Et même si Ici Digital Infamy Continue de pousser Le coin ne l'a pas forcément Été synonyme de victoire Tout le temps Avec Bamka Il faut manger C'est l'eau Mange c'est l'eau Balaye c'est l'eau Balaye le recover de c'est l'eau Encore une fois Décalage de scène La kick Très bonne glissade Et le dash hopper Qui est repoussé Y a-t-il un moyen de jouer à 2X Sur PS3, PS4 ? Oui il y a moyen de jouer à 2X Sur PS3 Grâce Et bien A Super Street Fighter 2 HD Remix Et bien voilà C'est terminé malheureusement Terminé pour Digital Infamy Et Ultra Combo Qui l'emporte tranquillement Allez La côte Est Contre la côte Ouest Visiblement Damdaï Va affronter Le Le Oh ils m'ont cramé les oreilles S'il vous plaît Ne me cramez pas les oreilles Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là Ah il joue en fait Oui il joue Il joue Damdaï qui est censé affronter C'est qui c'est Ultra Combo Le Sagat Ou Digital Infamy Peut-être Digital Infamy Ça joue Et il n'y a pas le plein écran D'accord Ok ça joue Donc j'essaye de vous commenter ce qui se passe Donc pour le moment Il me semble que le saga Est en grosse difficulté Contre le Redru Ça joue à Ça joue à Street Fighter 2 Ça joue à Super Street Fighter 2 Et Damdaï vient de prendre le premier round D'accord Ok on n'a plus le plein écran C'est Les mecs se sont endormis Déjà ils ne m'ont pas mis les scores Et là ils ne mettent même plus le plein écran D'accord Ok Pourquoi pas Est-ce que je serai au double KO Non sûrement pas A mon avis ça risque d'être difficile pour moi Ah voilà C'est fait Damdaï contre Ultra Combo Donc là il y a 0-0 Et c'est bien ça C'était bien Ultra Combo le Sagat Alors que ça correspond souvent plus à Boxer Damdaï avec Ouais le combat de Hold Hold sur Hold Bon ce gros pied Très très bon ce gros pied encore Elle a décalé Dragon Ça ça a mangé le Bamka ou la Balayette Souvent les Old Sagat ont tendance à faire Balayette ou Bamka Pour pousser leurs adversaires Parce qu'en fait à mi-distance Il y a une petite distance Où ils sont vraiment en grosse difficulté Damdaï le sait Il en profite bien Avec ça Parce que finalement le petit Dragon de Ryu Sort vite Va punir au sol Et invincible Donc La réalisation a lâché l'affaire Trop de Tiger Shot Et encore une série de Tiger Shot Bien menée Il faut qu'il pousse Ultra Combo Damdaï Il faut qu'il se fasse très attention Parce que vous voyez Damdaï a souvent tendance à reprendre l'avantage Grâce à ses sauts gros pieds Comme je vous l'ai expliqué Le saut gros pied de Hold de Ryu Ce n'est pas le seul gros pied de Ryu Mais il peut le punir avec Balayette Très beau Reverse le Tatsumaki Qui absorbe le Mithi Là il va se faire forcément punir Je rappelle que les persos Hold N'ont pas de possibilité de déchopper Du coup les combos Les dommages sont Dommage max Notez que jouer Hold Ryu Peut-être une bonne solution aussi Contre Hold Sagat Puisque Ryu normal ne peut pas punir Les projectiles low avec la super En fait la super sort Va taper le premier hit Sur le recover du projectile de Sagat Et ensuite Sagat va se remettre en stance Et va pouvoir mettre la garde Avant le deuxième hit Ce qui est profondément débilement con Mais qui est le cas Du coup mieux vaut avoir un jeu de boule puissant Voilà il est en train de l'adotraper Vous voyez lent Rapide Ah il s'est relevé trop tôt malheureusement Dans le Tiger Shot lent Et du coup il a été cassé Sur son pressing Dans un double saut intéressant Avec les frames qui se sont perdus Ça donnait vraiment l'impression Que Sagat faisait des doubles sauts Ça ne veut rien dire Et Ultra Combo Qui reprend donc l'avantage ici Dragon Bien sûr Dragon Encore une grosse débandade Là pour Pour Dame d'Aï Il n'arrive pas Sur ce hold Sagat Il n'arrive pas du tout Et je crois que les scores Sont complètement au pipe Voilà balayette Et ça fait un partout Alors attendez Je suis à 46-57 Je veux juste m'assurer D'un truc Parce que Qu'est-ce que c'est que ça Oui c'est ça Oui c'est ça Ils ont fait n'importe quoi Putain Ils ont fait n'importe quoi dans les scores N'importe quoi dans les scores Oui donc Dame d'Aï a pris le premier set Donc là il y a un partout Les scores c'est n'importe quoi Rassurez-vous je suis là Ne vous en faites pas Les mecs mettent des scores Complètement en dents Mais il y a un partout là Il n'y a pas 2-0 N'importe quoi Enfin je crois non Je ne sais plus ce qu'il faut Oui 1-1 C'est bien ça Il y a un partout Le score c'est de la merde Vraiment le mec au score Le mec à l'area Il est complètement à la pisse S'il vous plaît Appelez Mao Faites quelque chose Appelez Mao Donc il y a un partout Ne vous faites pas avoir Entre ce Dame d'Aï et Olsagat C'est la demi-finale loser Place pour le top 3 A l'issue de ce match Oh il a fait dragon pour éviter La boule en miti Et il a failli le balayer Sur son saut Dame d'Aï peut le faire Ah il s'est fait intercepter Dans les airs Malheureusement Ça ne passe pas tout le temps Est-ce que je crois que les TE2 Vont baisser de prix ? Non je sais de source sûre Que les TE2 ne vont pas baisser de prix Tout simplement Et je vais vous expliquer Pourquoi le TE2 est aussi cher Et bien en Europe Sony se sucre Sur les royalties du TE2 A hauteur de Presque 300% de plus Qu'au Japon et aux Etats-Unis Donc le stick est plus cher Malheureusement Voilà Et une grande partie va à Sony En fait A la décharge de Madcads Enfin après Si je tiens ça du community manager Ça vaut ce que ça vaut Il défend son Il défend son lopin de terre On va dire Mais à la décharge De Madcads Il ne touche quasiment rien Sur les sticks Donc c'est pour vous dire Ça fait 2-1 Pour Ultra Combo En gros Je crois Si au Japon Sony prend 3% Sur le prix de vente D'un TE En France C'est 12 ou 15 Comme ça C'est infâme Absolument infâme Allez Il est en train De dominer Ultra Combo Visiblement Oh le double Tiger Shot Looou Mais ouais En fait En fait Acheter le stick aux Etats-Unis Ça vous coûtera moins cher Je vous jure que c'est vrai Je vous jure que c'est vrai Importer le stick De Game Shark Ça vous coûtera moins cher C'est pas des conneries C'est pas des conneries Ou alors Modder un stick Que vous avez déjà Ça vous coûtera moins cher aussi Oui Vous gagnez 30 euros Mais c'est quand même ça C'est psychologique Très beau Tatsu Crosop Allez Tatsu Imbloquable Encore Tatsu Imbloquable Tatsu Imbloquable Voilà Il a un imbloquable Ryu En version Hold Et c'est justement Ce Tatsu Imbloquable Qui est à la relève Alors tu me dis Pourquoi il fait pas ça tout le temps Parce qu'il faut un setup Bien particulier pour le lancer Et après t'as un loop Alors il n'y a pas de pelling Dans Street Fighter 5 Mais en fait Il y a un pelling Dans le buffer En fait c'est comme Il y avait un pelling A chaque fois que t'appuyais Sur le bouton En fait il y a un pelling Automatique dans Street 5 Pas besoin de faire Le truc du skill C'est une volonté Comme tout le monde Faisait le truc du skill De toute façon Ils ont dit On va rendre accessible Et mettre le truc du non-skill A tout le monde Globalement le jeu Sera Moins difficile à prendre en main Que Street Fighter 4 Mais encore plus difficile A maîtriser Selon Capcom J'attends de voir Si c'est encore plus difficile A maîtriser Souvent les jeux Qui sont assez portés Sur l'attaque Sont très difficiles A maîtriser C'est le 4-2-X Mais voilà Malheureusement Dame Day Qui s'incline Et qui est éliminé Troisième du tournoi Et on va avoir Donc la finale winner Entre Nuki Et El Trouble Final winner De ce tournoi Moder un stick Ce n'est pas la portée De tout le monde Mais les gens Peuvent vous le faire Après il y a des mecs Qui créent des sticks custom Il y a plein d'adresses Pour acheter des sticks custom Qui vont sur tout Et qui ne sont pas forcément Si chers que ça Il n'y a pas forcément Que les grosses marques Qui vendent des sticks Un stick Ça se fabrique Très facilement Quelque part Mais en petite quantité Voilà Nuki contre El Trouble Je ne vois pas Nuki Il est où ? Il est là Il est là Nuki La peur de l'étranger Il est ici Regarde Il évite bien De se faire toucher Par les gens Il rigole Nuki c'est un personnage Très sympathique Mais s'il y a bien Un truc dont je suis sûr Avec lui C'est qu'il n'aime pas Les étrangers Et ça c'est sûr Et certain Peut-être avec un peu D'alcool dans le sang C'est un peu dommage Parce que c'est très difficile De communiquer avec lui La maladie des gaijin Quand tu fais l'ultra de Guki Tu peux P-Link L-P L-P-P-M-P Avec arrière L-K-H-P Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est sûr C'est pas un Je sais pas si ça sera considéré Comme un P-Link Du buffer Le buffer n'est pas un P-Link C'est vrai Vous avez raison Allez c'est parti Finale Winner Braquette Elle trouble Contre Unuki Et même s'il connait Le versus Dalsim A la perfection Normalement Dalsim Devrait pouvoir s'en sortir Contre Shunny Mais Nuki met une pression De tous les diables Déjà Petit bas petit point Pour repousser Oh là là Elle reverse Il y a Kuretsukaku Qui tue C'est violent C'est violent Ça a l'air dur quand même Un Nuki Il est tellement hop Sur le jeu Je sais les mecs à 2x Ils sont tellement loin Oui regardez Il est là Il cherche la barre de super Il fait des coups Donc il sait pertinemment Qu'il arrachera Une double touche Là il est OP Sur le saut arrière Il a immédiatement La punition Avec son moyen pied Il attend le bon moment Pour passer au travers Du jeu de boule Et placer sa super Il le sait quand même Voilà la super Qui est rentrée nature Il va pousser maintenant Upside on kick BAMK Décalage shop Et la shop Qui est pas déchopable A la fin de la barre de vie Merci pour le 7-1-0 Pour Nuki Allez Just Frame Relento c'est pas très agréable Il y a quand même Assez peu de jeux Comme Street Cat Qui maitrisent autant De Just Frame Et les manipulations Dans Street Cat Sont pas simples non plus Surtout quand Quand tu commences à venir A beaucoup de FADC Dans les combos Je suis désolé Mais au niveau Street Cat Pour les persos à combo C'est vraiment pas un jeu simple C'est même Le Just Frame Il n'y a rien de pire En fait Dans un jeu Surtout des Just Frame Qui sont pas intuitifs Qui sont des Just Frame De rythme C'est des trucs compliqués En 2X C'est un jeu plutôt facile A prendre en main Faut arrêter Il y a quelques baniques compliqués Mais 3-3 3-3 c'est autre chose 3-3 c'est le jeu Qui est difficile à maîtriser Mais les mécaniques de base Sont assez simples quand même 3-3 Certains persos Avec 3-8 combo Tu t'arraches déjà assez la barre Comme ça tu vois C'est dur C'est maîtriser le pari Mais parce que c'est du mind game Après ça c'est plus de la faute du jeu C'est plus de la faute du jeu Voilà il s'est relevé en chop Il a eu raison Et l'arrière gros pied en midi Ça j'avais jamais vu ça Mais c'est super intéressant Fait un peu penser à ce que Oh Il a pris tellement de medium punch Nuki l'a essayé de le bourrer salement Mais il s'en est sorti Ouais le loop de fuirter C'est quand même un truc du skill Les stick tatsunoko On peut les modifier Oui on peut tout modifier Mais après tu vas avoir Beaucoup plus de mal A modifier un stick tatsunoko Je crois que la PCB Est soudée au bouton Donc ça c'est déjà Beaucoup plus chiant Il y a Nuki qui est maintenant En retard à l'énergie ici Dans ce deuxième set Mais il a réussi à pousser Son adversaire au coin Vous avez vu ce qu'il fait Moyen point C'est un gros pied Si jamais le mec se relève En gros pied Ou essaye de repousser Avec Yoa Fire Il a pris un bon Yoga Blast Ici Drill Oh le Drill qui est cassé Pari vers le Tensho Qui a coup de Nuki Qui capa pas le temps Et qui feinte la super Pour placer une chop 2-0 Je sais même pas S'il va réussir A perdre un set Voilà encore une fois Face au top japonais Et bien les Même les meilleurs joueurs américains Passent pour des débutants Alors que les mecs Ils sont bons Ils sont vraiment Vraiment très très bons La chaîne Luffy et Val On attend la chaîne multi La chaîne KQ Top FR Est déjà créée Si vous cherchez GL underscore KQ Top FR La chaîne de Gaming Live Est créée Elle n'attend plus Que des streamers J'ai envie de dire Ah Mizu Mizu a reçu La New 3DS Capture Ah c'est génial Quelle bonne nouvelle ça Ça c'est une excellente nouvelle Excellente C'est à dire Que je vais pouvoir Vous streamer Du Dragon Ball Extreme Butoden Et du Dragon Quest Théatrisome Dragon Quest Ça c'est bien Très très bien Enfin j'ai envie de dire Très bonne glissade Là dessus en entière Il repousse encore Un peu les limites Du Versus El Trouble Avec une bonne domination Voilà Il rend hommage A Eldruz Et à Eldredi Évidemment Les bretons de 2X En s'imposant Face à Nuki La Russie A prendre un round Ouah par contre Ça c'est mal Par contre ça Ça fait mal Commence avec 2X2 Yakuratsukaku Enchaîné avec un stun Ah ça c'est l'autre genre de truc Tu te relèves pas D'autant plus que Nuki Il a une balle de match Il essaie de décaler la chope Mais c'est lui qui a pris Une chope multi-hit Est-ce qu'il fait Il fait mythique en main Arrère gros pied Il avance avec drill Il tente le tout Mais il glisse trop tôt Dans le Yakuratsukaku Et c'est terminé Et c'est terminé Ah extrait butoden Non HNK C'est un vrai jeu Extrait butoden Il est schnapps au possible Le jeu Schnapps au possible Il n'y a rien dans le jeu C'est le vide Intersidéral le game T'as des combos qui sont stylés Et ils servent à rien L'auto combo est meilleur que tout C'est n'importe quoi Il y a des infinis Tellement sales Avec une balance totalement à la pisse Enfin en même temps Le jeu il était fait en un an Tu comptes prendre Dragon Quest 7 et 8 Sur 3DS Ouais complètement J'attends que ça moi J'attends que ça Allez ils sont donc en finale loser Qui va aller affronter Luffy Luffy Qui va affronter Nuki pardon Qui va affronter Luffy Pourquoi je dis Luffy tout le temps N'importe quoi La fatigue est au dessus de tout je crois Over 9000 Allez on est parti Avec un match très 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 bizarre Puisque face au clos De son adversaire Et bien Il me semble que L Trouble a choisi de jouer Ken Voilà ultra combo Qui a lâché All Sagat pour Griff Parce qu'il voulait tuer Dalsim Et du coup L Trouble a pris Ken Pour lui baiser son clos Et il l'a baisé Ça c'est propre Belle baiserie en bonne et due forme Magnifique blind piquant Il est en train de lui dérailler son vieux clos pourri Qui a rien à branler ici Avec un Ken Magnifique Voilà Daishoryu Tatsumaki pour prendre le Le bon côté Il a raté la super derrière les bas petits pieds Mais double dragon Et c'est fait Voilà Le clos François Le vieux clos pourri Il va bagdacher sur All Sagat A mon avis Voilà All Sagat Mais voilà Même si L Trouble perd un 7 Après il prend Dalsim Et l'essai Et quoi qu'il arrive C'est lui qui a versé le premier 100 Donc il est tranquille Très bon saut Tatsumaki A rien Tu vas voir qu'il va le tuer avec Sagat Tu vas voir qu'il va le tuer avec Sagat Oh la petit dragon Double hit Après un saut petit point Saut gros point Anti Tiger Shot Bon c'est quand même All Sagat Faut respecter le monsieur Ouais voilà Deux Tiger Shot Teston Rien à foutre Il va lui mettre des Tiger Knee Sur le recover Décalage dragon est bon S'il arrive à mettre Ma petit pied Ah Ah il l'avait Le saut petit point Ma petit pied Ma petit pied Super ça a tué Dommage Dommage Parce que là S'il pouvait prendre le 7 En plus avec Ken Il est aux petits oignons Ouais Il a dragonné encore une fois Le Tatsumaki cross up Ouais non C'est quand même très difficile Même s'il y a quelques coups Qui ne se passent pas Là le Tiger Knee a puni Ce dragon en garde Mais la balayette N'a pas puni le Tiger Knee Du coup bah Il se retrouve encore Mal qu'il ne l'était avant Avec une station de coin Où ça va perdre On voit le dragon Il a une chance sur l'Okizem Voilà C'est le jump et raté Il arrive à reçu le dragon Immédiat En piano input Et ça tue Un partout Allez c'est parti Là avec Dalsim Il l'a déjà tué Il peut le refaire En effet Comme je vous l'ai dit Dalsim a le matchup Face à Olsagat Et à mon avis Personne d'autre Que L-Trouble Ne connait mieux le matchup Notez que Ces jeux de Tiger Shot De loin Ça permet juste A L-Trouble De charger Sa barre de super Encore plus vite Et de punir Les Tiger Nix Qui va très fortement Utiliser Ultra Combo Pour se rapprocher Oui il finit chat Il met la super En gratte De toute façon il sait Qu'il a le temps De recharger D'ici la fin du round C'est encore relevé Dans Tiger Shot Ça c'est un peu le mal Ah dommage Le Tiger Nix Qui est pas puni Par ce saut moyen pied Et même à cette distance là Il peut repousser avec gros points Et renvoyer une série De projectiles Qui lui permet de recharger Sa barre de super Très bon drill Ah mais c'est cassé Par sa petit pied Il a évité le décalage Juste ici Ultra Ball Drill encore Et la super dans le vent D'accord Ouah il a même pas puni La super Attention parce que Ça peut être dangereux La double touche Qui donne le premier round Quand même à Ultra Combo Ça aurait pu être Très très dangereux Est-ce que Luffy Aura rien du skill Pour taper un deuxième perso Bah de toute façon Il devra bien taper Un autre perso Dans Street Fighter 5 Je pense Il a pas trop le choix Il a très bon son moyen pied Ça aussi ça fait partie Des coups Qui cassent bien Justement Old Sagat Je peux profiter Pour faire mal A Old Sagat Un bon drill ici Se repousse Un peu plus Dans le coin Retranché Seul le counterpeak Sera là pour l'aider Mais même le counterpeak A mon avis Il risque de ne pas l'aider Parce que ça va être Le chien qui se mord la queue Et oui 2 à 0 Dans ce set Et 2 à 1 Au score Pour aller rencontrer Nuki Nuki Il est Old Sagat C'est 9-1 Il reprend Griff Voilà Donc on l'a pas vu Ce fameux Griff Ce fameux Griff Dalsim On l'a pas vu Maintenant il a pris Griff Donc là il joue le match up C'est une façon Très américaine De voir les choses Et c'est vrai que Dalsim Et ben c'est imbitable Contre Griff Mais bon Si t'as un très très bon Dalsim Tu peux quand même t'en sortir Ce gros point Bon il n'a pas les combos Il n'a pas les combos Donc peut-être que Ce Griff est un peu à la pisse Et qu'il y a moyen de faire quelque chose Mais j'ai pas l'impression J'ai vraiment pas l'impression C'est dur Mais Trouble Et bien Fait quand même un peu le taf Voilà Il a pris Flying Barcelona dans la garde De trop près Et immédiatement Il est puni par Shop Ah c'est un bien qui ne touche pas Mais un deuxième ici Pas de super Mais le Flying Barcelona Bien gardé Encore saut Oh là La balle de match pour elle Trouble Je connais pas d'adresse de confiance Moi j'ai donné le lien à Yamato Qui est un mec de confiance Mais il ne mode que pour Que pour les parties Que pour les personnalités Tu vois Il fait François Hollande Il fait Il fait Michel Drucker Mais Mais il fait plus de commandes Ah il est encore reparti Dans le loop infini de Barcelona C'est mort Et Et Trouble va devoir ressortir son Ken Probablement pour venir corriger La griffe d'Ultra Combo Alors est-ce qu'il hésite ? Bon il va revenir sur Ken Il va revenir sur Ken Il l'avait tué Ça l'a dit Bah ça joue sur le dernier set Et enfin ça reste griffe Ken a pas le matchup Sur griffe Non Personne a le matchup sur griffe A part Non Personne a le matchup sur griffe C'est Il y a un boxeur Qui a probablement le meilleur matchup Face à griffe Mais C'est pas la fête Parce que l'a dit visiblement Ils sont bien maîtrisés Le matchup Ken griffe Il a un Ken Voilà C'est vrai si tu joues Ken Et Dalsy Normalement Bah tu fais Oh il y a un super Qui a manqué de gratter Ah du coup On va se prendre à Farson A la loupe Encore Ah bien je reverse le dragon Qui a réussi à arracher la double touche C'est bien Des news de la KQ Top en live Dès que j'ai fini de Death Stone de l'Evo Je me mets dessus Mais il y aura sûrement une KQ Top FR Durant les vacances Je vais essayer de monter ça En fait le prochain truc Sur lequel je vais travailler C'est ça On a fait les budgets De la KQ Top 3 On a fait les budgets C'est tout ce que je peux vous dire Les budgets sont faits Les joueurs sont pas choisis Mais les budgets sont faits Budget prévisionnel Normalement on est bien On peut tenir Allez c'est le dernier round La griffe a réussi à sortir Le Ken de El Trouble El Trouble doit pas se faire voler Même si je dois bien avouer Qu'une griffe Aurait Que un Old Sagat Pardon Aurait largement l'avantage Contre Nuki Mais c'est quand même poussé Et c'est chopé Et le bas petit pied Décalage Dragon Il se fait punir par les glissades Avec un Flague Barcelona Qui aurait pu venir sur cette glissade Mais il a choisi ne pas l'initier C'est un Mk dans le vent Malheureusement Dragon pas sorti Mais le Dragon River Soul Qui sort juste après le coup Et là il décale le bas petit pied La chambre est pas rentrée Les deux sont à quasiment égalité Ça va jouer sur rien du tout Une balillette peut-être Et une super Anti-air parfaite Magnifique Et bien voilà El Trouble Le mérite On va dire C'est un peu le vainqueur de l'Evo El Trouble Il va avoir la possibilité De prendre sa revanche Contre Nuki En grande finale De cet Evo C'est beau KQ Top FR France ou francophone ? Non France France Pas de Belge Pas de Suisse Indiquement des Français Je vais essayer Je vais essayer Durant un week-end D'inviter Quelques Français Qui sont forts A 2X Et leur faire Faire une KQ Top Mais je sais pas En fait il faut que je pense Au format En fonction de ceux Qui peuvent venir Il va falloir que je pense au format Je vais prévenir Je vais prévenir tous ceux Qui peuvent Tous ceux Qui seraient motivés Je vais les prévenir Et je vais Et en fonction du nombre de mecs Qui répondent Je vais faire le format Parce que vous savez J'aurai que 2 jours Et j'aurai J'aurai de 15h à 21h Tous les jours Sur la TV1 De 15h à 21h Ça fait 6h de stream Donc il faut que tout tienne en 6h Allez c'est parti Grande finale de 2X Onuki Contre El Trouble Est-ce qu'il va choisir De repartir sur Dalsim On repart sur Dalsim Contre Chani Dalsim On va pas jouer Ken quand même Il y aura sûrement le Toops Oui Et Guilty à la KQ top Est-ce qu'on en parle Ah me chauffez pas Je suis chaud Oh El Trouble Qui choisit Old Ryu Pour commencer Face à Nuki Là où Damdai S'est fait Ouvrir en 2 C'est sacrément culotté Mais c'est vrai que Old Ryu C'est un peu comme Old Sagat C'est un matchup favorable Sur Sur Chun-Li Et il le sait bien Peut-être qu'à sa connaissance Des Choteaux Est assez bonne Pour pouvoir faire quelque chose Très bonne shop ici Avec pas de déshop de Nuki Il a pris beaucoup de dégâts Une shop qui est peut-être Passée en counter Mais encore essayé de taper Dans l'Iakuretsu Il connait ses distances De l'Iakuretsukaku Nuki Coup puissant L'Iakuretsukaku Quand tu sais le maîtriser L'Okizem est parfait Voilà L'Okizem est parfait Et ça c'est du grand Nuki Tu sais que le mec Il peut te faire un devant derrière Un instinct Sur une mise au sol N'importe où dans l'écran Sur n'importe quel perso Tu te dis qu'à ce moment là Les mecs ont dormi dans le jeu Et c'est pas possible quoi Bon allez essayer Avec ce vertical gros pied De casser le recover Du Hadoken Mais il était un poil Trop loin Nuki Décalage Qui réussit quand même A rencontrer un dragon Dans le freeze Parce que le jeu lag 2x Faut quand même le savoir Parce qu'il y a des doubles touches Et pas mal de trucs à calculer Le jeu ralentit Et ça change la façon de jouer Allez 1-0 pour Nuki C'est toujours en 3 Mais ça pue 3-0 quand même Je crois que personne Lui a pris un 7 A Nuki Personne Olsagat Non Non El Trouble Tu t'es respecté Jusqu'à présent Allez Allez Dalsim Tu peux le faire C'est dur Dalsim Mais tu peux le faire T'es cut-off Vampire Saviore Tournoi du coffre Versus Il faut savoir un truc Oh là Oh là Elle a pris cher Avec son old Ryu Là Elle trop belle Ça pue quand même La finale expéditive La victoire de Nuki Sans qu'il y ait La victoire de Nuki Qui est sans aucun main game A mon avis Merci Bazooka Pour le forum de 2X Et le lien Ils sont télescopés entre la Dokken et le Kikoken Est-ce que Nuki va quand même tenter quelque chose Un comeback Il a sa super Non C'est bon Il rentre dans ce Chakunetz Et leur rende des prix pour El Trouble Je dis quand même Old Ryu ça peut le faire Ça peut vraiment le faire Il a quand même pris cette balillette d'entrée de jeu Ça je sais pas comment il a réussi à garder Mais la Bactro remet immédiatement son adversaire dans le coin Donc il va pas le lâcher A partir du moment où t'es en avance à la vie A 2X Il va charger sa barre de super Pour avoir une mécanique De retournement de situation Un reversal Ah la Panzer Kick Pour éviter le saut C'est les anti-air au stade medium kick A partir du moment où tu commences à faire ça C'est que t'es vraiment installé dans le jeu Là il a essayé Mais c'est un peu trop tôt Et du coup c'est le phare MK Qui est sorti à la place du close Grattage à la super Et ça fait 2-0 Ça va à une vitesse C'est indécent C'est indécent Ah oui le top 8 d'Ultra Street A duré plus longtemps que celui de Tekken Complètement Déjà parce qu'il y a eu des grosses pauses Entre les matchs Suite à certains problèmes Mais aussi parce qu'il y a eu un reset de braquettes Et que Et que ça a été très très long Beaucoup de zoning Et de camp Tous les matchs qui ont été infinis Qui sont terminés au time over Avec les Les Chun-Ni Et l'ENA de l'impossible Roh Nuki qui s'offre une balle de match là-dessus Après quand le healing te permet de ressusciter Au milieu de la partie C'est sûr que les matchs durent longtemps Healing Ça sent la victoire de Nuki quand même Il est venu Il a vu Il a vaincu Quelques coups spéciaux pour charger la barre de super El Trouble qui est revenue sur Dalsim Mais qui malheureusement Risque de se faire cacuter Par Nuki Qui est au 0 de vital Mais qui va en abattre Relâche chante Ils sont overred Oh il est cassé Oh la 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 Le coeur qui bat mine à l'heure Il va vivre un round de plus Cette finale Un round de plus Et le round qui passe A charger la barre de super Loin Normal J'ai envie de dire normal Très bon Cell Life Punch anti-drill A chaque fois qu'ils vont un drill Il y a le Cell Life Punch Qui est là après la super nature En revanche Avec Tensho Kaku derrière Ça pue Ça pue vieux avant Ça pue Il a réussi à mettre la chambre dans le décalage Maintenant c'est lui qui doit pas Très roter le Tensho Kaku C'est un highlight kit pour punir Tensho Kaku C'est tellement trop faible Et c'est terminé Onuki démolit son adversaire Et remporte L'EVO Enfin le tournoi de 2x de L'EVO C'est pas vraiment L'EVO Faut quand même être honnête Il remporte le tournoi de 2x de L'EVO Face au joueur américain Sans aucune difficulté C'est une balade Une balade complète De la part du joueur On a un tout petit peu de temps Donc je vais chercher Je vais chercher Je vais chercher la finale de vampire J'arrive pas à trouver la finale de vampire Quelqu'un a la finale de vampire Est-ce que vous savez où je peux trouver la finale de vampire Non bah elle l'est pas la finale de vampire Je la trouve pas Ah Non c'est pas ça Non y'a pas la finale de vampire Je l'ai pas Je l'ai pas la finale de vampire Je suis désolé Ah vous voulez que je vous montre le match Si oui je peux vous montrer le match Ce match qui veut rien dire du tout Du début à la fin Alors c'est ouf Est-ce que c'est ça ? Hum Attendez Je vais voir si c'est ça Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ça va très très vite Voilà Je vais vous le mettre d'accord Donc je vais vous montrer John Choi Ah Oh par contre là c'est trop lumineux Je vais vous montrer John Choi contre Daigo Si vous avez pas vu ce match Faut absolument que vous le voyez De toute façon Voilà on va terminer là dessus Ce coffre à versus Voilà donc nous sommes à l'EVO 2004 John Choi Old Sagat Affronte Daigo Umehara Et c'est l'un des meilleurs matchs du monde Mais je crois que j'ai déjà commenté six fois le match Bon c'est pas grave On va quand même le remettre Mesdames et Messieurs John Choi Old Sagat Ah c'est peut-être un peu fort Face à Umehara Ryu Et voilà Et Daigo qui bourre direct Avec Dash Hopper Dash Hopper Dashlow Dashlow Turn around punch Oui il fait Dashlow Immédiatement Petit headbutt pour éviter le tiger shot Et faire Ou il fait justement l'attaque Du joueur américain Pour laisser la boule à l'écran Et pouvoir pénétrer Et là il a une super Derrière le headbutt 1-0 1-0 Daigo qui essaye de traverser tout le zoning de John Choi Le meilleur joueur américain Probablement Il y a un tiger opércate au pif Pour essayer de tirer Dashlow John Choi qui est en prenant doute Même s'il est en avance à l'énergie Il ne sait pas si Daigo est réellement à la fraise Ou si ce dernier va bondir de nulle part Pour aller bourrer turn around punch Five Il lui a déraillé Mi de barre sur ce five Et 1-0 1 partout Entre les deux joueurs Et ça commence par un tiger shot Encaissé par Daigo Qui rend bas avec son gros pied Il essaye de dashterer Mais il se prend tiger shot quand même Il rend son gros pied quand même Juste derrière Et là maintenant il l'a Dès qu'il a un block stone Voilà Dashlow block stone Il essaie de turn around punch Il ne sait pas passer au travers du tiger shot Re-tiger shot de prix ici Il a la super de chargée Il l'attend parce qu'il a vu que son adversaire L'attendait avec la garde Décalage Dashopper Headbutt Tout est dans la garde Tout est safe Il a pas puni Jonshoi Et là il bourre Il bourre Il bourre Il bourre Il bourre Et voilà Et 1-7 à 0 Et maintenant Deuxième set Entre Jonshoi et Daigo Umeara Et Daigo a compris Que le dashopper en whiff C'était la vie Dashopper en whiff Re-choppe Avec un dashopper Fin pour remettre bas MP Dashopper en whiff Headbutt Headbutt pour aider le tiger shot Il remet chope Et plra 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 1-0 Balle de match pour Daigo Umeara Voilà c'est Ça va durer 2 secondes On est bientôt terminé Headbutt pour éviter un tiger shot Mais c'est un gambit d'ouverture Qui est bien cassé par Jonshoi Qui remet un dragon ici Et finit de gratter avec ses airs de tiger shot C'était trop tôt Il retombait là dessus Normalement là c'est le zonni Infini Il peut pas sortir de là Mais réussit quand même Avec un dash Slow et un stun Sur un 5 hit combo Une super en combo 5 hit stun 7 hit mort Daigo Umeara Élimine John Choi De l'Evo 2015 Voilà Ce que ça donnait Kami Sama Lorsque Il était Au meilleur De son niveau C'était ça Le match Le plus Le match Le plus Violent De l'histoire Des jeux vidéo Je pense Des meilleurs matchs De Daigo Le match Il dure Je pense Qu'on peut dire Qu'il dure 30 secondes C'est C'est juste trop dur Est-ce que quelqu'un a trouvé La finale de l'Evo de Vampire ? Non ? Bon bah tant pis Écoutez Si vous n'avez pas La finale de l'Evo de Vampire Je vais tenter une arnaque Malgache Ah ça passe On verra si ça passe Alors là Je fais vraiment de De la malgachie La plus totale J'essaye de trouver Les finales de Vampire Sur le stream de Madcads Je sais même pas Quel jour ça s'est passé Les finales de Vampire Pour vous dire la vérité Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je piffe Là je piffe complètement Je suis en plein pif Ça m'a Ok Ça c'est Coff 13 Ça c'est un jeu On sait pas Là il y a Blaise Blue Ah il y a Vampire J'ai trouvé Vampire J'ai trouvé Vampire Alors attendez Parce que Vampire Ça peut aller très très vite J'ai trouvé Vampire Je vous dis Attendez J'ai trouvé Vampire Oh j'ai tellement trouvé Vampire Ouais Ouais On va peut-être pouvoir Mater les finales de Vampire Attendez Bougez pas La finale de Vampire C'est imminent Je l'ai Je crois que j'ai la finale de Vampire Je crois que je l'ai Bougez pas Je crois que c'est ça La finale de Vampire Je crois que c'est la finale de Vampire Je suis pas sûr Je vais voir un peu plus loin Ouais c'est la finale de Vampire Je l'ai Elle est là Je l'ai J'ai la finale de Vampire Bougez pas Mighty Mar Contre Itani Et un magnifique Anacharis Contre Sasquatch Je l'ai Je l'ai Je vais vous le mettre Il me reste encore un peu de temps Je peux vous mettre ça Je pense Désolé C'est pas préparé Vraiment Vraiment Mais je viens de me lever Mais on voulait l'avoir Cofra versus Les finales de Vampire Alors attendez Le but du coffra versus C'est aussi de repasser Les meilleurs moments Des jeux de combat C'est sûr Window way de Mascaz Je vais rescreen Je vais rescreen ça Ok je l'ai On rattrape peut-être un peu le début Excusez moi Mais j'ai pas trop le choix Je fais un peu comme je peux C'est un peu C'est du karaté là Dantec c'est vraiment du karaté Je suis désolé Mais La musique c'est C'est Clock Town de Marvel vs Capcom 2 Un OST craqué Marvel vs Capcom 2 Voilà je retire D'ailleurs cet OST Et c'est parti Aytani Contre Mighty Mar Aytani sage-quatch contre Mighty Mar Anacharis La finale De Vampire Saviore Et Aytani Donc Vampire Saviore Qui est un jeu extrêmement dynamique Je vous ferai un coffre versus spécialement consacré à ça Un jeu inédit D'ailleurs dont beaucoup d'idées ont été prises dans Street Fighter V Un jeu où tous les personnages se jouent différemment C'est l'ancêtre de Guilty Gear un peu Vampire Saviore Sache quoi c'est l'ultime top tiers du jeu Il a la possibilité avec ses dashs avant de canceller ses dashs par des coups Pour faire des Bah tout simplement des overheads sur des dashs avant Des overheads sur des dashs arrière Il a des targets combo très efficaces Assez simples Et qui sont particulièrement forts Anacharis lui ça fait plutôt penser au croisement entre un Zangief et un Dalsim Et euh Et donc c'est en fait le perso le plus lent là Le matchup est horrible Faut dire la vérité Le matchup est totalement horrible Vampire Saviore La version la plus jouée de la série des Dark Soul Kurs Aitani qui est le champion ultime de Vampire Puisque il a gagné le seul Tougeki de Vampire Saviore C'est le seul mec qui est vraiment ultra titré à Vampire Même si aujourd'hui il y a des mecs qui sont largement plus loin Et voilà Et il te fait d'HMP 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 Et il te bourre Et là t'es dans la garde c'est difficile Très bonne OTG là dessus Il essaie de lui mettre une petite tombstone Et alors comme Dalsim il a des doubles sauts Et il a des drills Anacharis Je lui dis il est assez similaire à Dalsim Très très lent Faut avoir une bonne garde Et faire des pushback aussi Parce que vous pouvez pushback dans le jeu De façon totalement random En appuyant sur 3 boutons lorsque vous faites toucher Il y a des pushback qui ont une probabilité d'arriver Mais vous avez vu que le pressing qui est en train de mettre Aitani sur Anacharis Lui met 100-0 Stunet push avec DHP DHLK DHLP Et là Anacharis voilà A enfin réussi à take it et à repousser Mais la prime malheureusement Et bien Le La La vague de glace Qui est un coup en IEX Parce que dans le jeu il faut savoir que vous avez les coups normaux Et les coups IEX Qui sont en fait des super En fait le jeu a inventé les coups IEX Les coups IEX sont pas forcément des coups spéciaux qui existent déjà sur boostés Ce sont des coups spéciaux additionnels qui n'existent parfois qu'en IEX Voilà Balle de match entre Aitani et Mighty War C'est dire il y en a un qui est loin dans le jeu Moi elle a commencé ce gros point après Leon Cent Overhead Il a pas fait target combo pour le mettre au sol Mais très bonne téléporte La possibilité à Anacharis de sortir du coin avec une téléporte qui le met dans l'autre coin du jeu Et c'est encore un nouveau saut petit pied qui gagne le combat aérien Très bon Gatling combo et un Thompson devant pour éviter Et bien justement l'attaque au dash Ça a dit Aitani il est maintenant dans sa gueule Vous voyez que dans Vampire plus vous perdez de vie Moins vous en avez C'est le moins qu'on puisse dire Puisqu'en fait vous avez une barre blanche qui Et bien vous permet de regagner de la vie Si jamais vous ne pouvez pas prendre un combo Du coup en fait plus tu presses Et plus tu presses et plus tu prends des coups Et ça c'est comme dans Street Fighter 5 Où les coups font des dégâts en grade Plus tu presses plus tu vas lui faire mal au mec Et dans Vampire ça ne s'arrête jamais En plus qu'il faut deux down Vous ne récupérez pas vos vies entre les rounds C'est deux down Et c'est terminé Voilà Chope Fais ça à l'IEX Et le combo malade Voilà C'était C'était la finale de Vampire Saviore de l'Evo Aïtani Aïtani qui vient de mettre 3-0 à son adversaire Dans la cruauté la plus totale C'est dur C'est vraiment dur Ok Amazan Bah c'est cool Si on pourrait installer des sticks PS3 sur PS4 Je pense que ça fera Ça fera plaisir à beaucoup de monde Voilà C'était la finale de Vampire Au moins j'aurais couvert ça Je pense que j'aurais couvert ça Bah écoutez Ce coffre à Versus Touche à sa fin Désolé Un peu court Comme coffre à Versus Puisque Bah ouais J'ai mis du temps à le démarrer Mais au moins on a tout fait On a tout fait Grâce au non-pause pub On a tout fait Voilà Je termine 10 minutes en avance Comme j'ai fait Je vais rendre à 55 Comme il se doit Est-ce que le jeu était joué en turbo combien ? En vitesse normale En vitesse normale C'est la vitesse du jeu C'est ça C'est violent hein Ouais C'est un jeu Capcom Je le rappelle Ils étaient baisés dans leur tête Ceux qu'ont fait Vampire Baisés dans leur tête Non non La musique que vous écoutez là N'est pas du tout Clock Clock Town De Marvel 2 Il s'agit de Only Lonely Boy Qui est donc L'OST De Dragon Quest Voilà Et aussi D'Itadaki Street Notamment A la vitesse de Tekken Voilà Je vais enfin pouvoir aller me reposer Pour vous dire la vérité Je vais faire des courses J'ai besoin de trucs J'aurais voulu faire un peu de chaîne perso On verra Si j'ai fini mes courses Je fais de la chaîne perso Je fais du Yoshi Parce que je peux pas faire Chrono Trigger J'ai pas de 3DS Capture Donc Je continuerai Yoshi 100% Parce que j'ai pas envie de jouer à Street Cat Avant Ou peut-être du Gui Si 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 c'est aussi vite que ça Oui c'est le mode turbo Mais le mode turbo c'est le mode normal Le mode normal c'est le mode lent Mais ça change rien Turbo normal ça change rien Le jeu va vite Le jeu va vite Le jeu va vite Le jeu va ultra vite Ça c'est le mode normal du jeu Tu vois Et C'est même pas en turbo C'est la vitesse normale A laquelle va le jeu A laquelle le jeu est prévu d'aller C'est ça C'est tout Du Guilty Bon on verra Je suis un sac fini à Guilty En fait à Guilty C'est pas drôle de streamer Je vais aller en Training Mode Et je vais essayer de faire les combos de Slayer Donc C'est un peu de la merde Ah Guilty Alors je pense que je vais jouer à Yoshi Ou Liward Pour une fois que Melo n'est pas là Je vais m'huiler Allez chercher à manger Y'a plus rien au frigo Voilà si vous avez des questions N'hésitez pas On reviendra dans Me Repasse en Tempif Sur ce qui s'est passé Durant l'Evo Bien entendu Je vais essayer de choper Quelques monnaies matchs Intéressants Il paraît qu'il y en a certains Qui ont été record On va choper quelques monnaies matchs Et ça sera le sujet A mon avis de ce Me Repasse en Tempif J'espère que je réussirai à en trouver Comme un peu des monnaies matchs Ça serait cool Est-ce que j'ai vu la new JVC Sur Ultra Street Fighter 4 Oui Bah oui Oui j'ai vu Oui oui Bah de toute façon C'était à annoncer Durant le panel De Street Fighter Qui a eu à l'Evo En plus des annonces Sur Street Fighter 5 Ils ont annoncé Street Fighter 4 C'est maintenant la version PS4 Qui est officielle Toutes les compétitions Après l'Evo Ce seront sur PS4 Et en Asie Si jamais les gens N'ont pas de PS4 Ce sera sur PS3 Point final Voilà Il y a Il y a juste Aucun main game Par rapport à ça Mais avec la version PS4 C'est la version compétitive Du jeu maintenant Vous me saoulez pas Point final Donc si vous voulez jouer En compétition Maintenant il faut jouer Sur PS4 Tous les tournois Devront être En tout cas tous les tournois Du Capcom Pro Tour Devront être sur PS4 Donc si vous comptez Vous déplacer en Europe Peut-être à la Dreamcast Winter Bah ce sera sur PS4 Donc il faudra Il faudra que vous soyez Équipé Pour recevoir Ceci de la PS4 J'espère qu'il y a encore Des modos Mais je pense que MV pourra le faire Pour un host Et bien De la chaîne Retro indé Ce stream Désolé De ne pas avoir pu streamer Sur la chaîne Je suis content Que vous ayez été nombreux J'aurais aimé Que vous soyez aussi nombreux Pour les coffres à Versus Sur la chaîne Retro indé Quand même Parce que c'est une émission Qui a lieu Je vous rappelle Chaque lundi De 17h à 19h Sur la chaîne Retro indé On retrace L'histoire des jeux de combat On va à la découverte Des jeux de combat Qui ont existé Et on Et bien Fait une rétrospective Des compétitions De jeux de Versus Récentes aussi Mais sur des jeux Sur des jeux Sur des jeux rétro Voilà Donc c'est Merci Sapin Tu es génial Moi je vais me lancer La VOD de console mania J'espère que Rodrash C'est terminé Et je vais aller chercher A manger Merci à tous D'avoir suivi Cet épisode Du coffre à Versus Merci à tous D'être aussi nombreux Je me suis levé Je vais pouvoir me reposer Et demain On se retrouve Pour encore plus De Schnapserie Infime Tout de suite C'est Mister MV Et les nouveaux jeux Fini à la piste Je sais pas ce qu'il fait Je sais pas Il y a quoi dans le planning Il y a marqué quoi Les nouveaux jeux Fini à la piste Histoire MV Je ne sais pas ce qu'il fait Je ne sais pas ce qu'il fait Juste après Vous retrouvez Made in France Avec Rav Et enfin A la fin de la journée Styx Pour Series Pro Time Avec mon anglais impeccable Un nom d'émission Que je n'aurais jamais su Proposer Merci à tous d'avoir suivi Merci à tous d'avoir suivi Ce coffre à Versus Et rendez-vous demain Pour USA Et la distribution De Oupa Un nouveau Pokémon A plus tard Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501